Mesdames et Messieurs, bienvenue, deuxième partie Critique Info, la vérité actue, marche du CLC, Jonas Chombella, non partant. L'avion militaire qui s'est écrasé a collé, enfin identifié, c'est l'avenir. Et puis le procureur général déclare la guerre contre la corruption. Alors je vais lire un peu ce que, pourquoi M. Chombella, mon aîné Chombella, pour qui j'ai beaucoup de respect, pourquoi il ne veut pas de cette marche. Volte face, montée des enchères, volte face ou la montée des enchères, de Jonas Chombella, membre non signateur de la déclaration du comité laïc de coordination, appelant à une journée des mobilisations le samedi, 19 octobre, pour dénoncer la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice, a critiqué mardi dernier l'initiative de cette activité. Il explique que toutes les étapes telles que planifiées n'ont pas été respectées avant la tenue de la marche prévue. Ce volte face ne peut que surprendre plus d'un, dans la mesure où il intervient à quelques jours seulement de la tenue effective de la dite marche voulue du reste pacifique. Pourquoi avoir attendu très longtemps avant de se prononcer et à qui le prochain tour la question reste opposée ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas l'information ici, franchement. Je ne vois pas l'info. Bon, vous savez, très souvent quand on a envie d'écrire, on écrit quand même. Mesdames et messieurs, je dois rappeler aux Congolais une chose. Toubou, ça n'a source de thé. Toubou, ça n'a place d'autorité. Vous savez, quand on veut créer un pays ou quand on veut construire, pardon, un pays ou un état des droits, je veux dire, nous avons le choix de nous taire devant les bêtises ou de combattre ces bêtises. Ce pays a été mal habitué. Nous avons finalement construit un pays où les interdits ne sont pas clairs. Les interdits ne sont pas impersonnels. Les interdits dépendent d'un camp ou d'un autre. C'est ça, le mal. Nous ne sommes pas d'accord sur des valeurs. Ce n'est pas un pays, là. Un pays ou un état ou une société, je veux dire, doit même être d'accord sur certaines valeurs. Que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, nous devons tous être d'accord sur des faits, pardon, sur des valeurs. Par exemple, la corruption, c'est un antivaleur. La corruption, c'est une faute. La corruption, c'est un vice. La corruption, ça détruit tout le monde. Ça ne profite à personne, la corruption. Imaginez-vous que ça ne profite même pas au corrupteur lui-même. Non, ça ne profite pas même au corrupteur lui-même, ça ne profite pas. Et d'ailleurs, la première victime de la corruption, c'est le corrupteur et le corrompu. Alors, comment, même une question si banale, je veux dire, pardon, cruciale comme la corruption, comment les gens peuvent ne pas être d'accord ? Moi, je suis étonné. La gouvernance de Kabé Mobutu était finalement une gouvernance basée sur la corruption. Et vous le savez, la corruption avait commencé déjà à l'époque coloniale, on va dire. À l'époque de Mobutu, ça va s'amplifier. À l'époque de Laurent-Désiré Kabila, ça va encore s'amplifier. Et à l'époque de Kabila, Joseph, ça va se cristalliser et ça va vraiment redevenir une sorte d'institution. Donc, vous voulez vraiment que l'on continue avec les mêmes méthodes ? Comment nous pouvons avoir le courage de critiquer la démarche du CLC ? Je ne comprends pas. Comment nous pouvons, par quels mécanismes nous pouvons être d'accord ? Pardon, nous pouvons contredire la démarche du CLC ? Je ne parle pas de l'animus, je ne parle pas de l'âme qui conduit le CLC. Ça, c'est une autre manche de père. Je vous parle ici de la démarche. Le fond de la question. Pourquoi le CLC se bat ? Mais le CLC continue à se battre parce que ce pourquoi nous nous sommes battus depuis très longtemps ne semble pas partir. Mais frère, qui ne sait pas, qui ne le sait pas que depuis que Félix se quittait du pouvoir, il y a de soupçons de corruption ? Qui ne le sait pas ? Qui ne sait pas qu'autour du président, il se tourne de choses extrêmement graves ? Qui ne le sait pas. Le président lui-même a dit, a limité, lui-même a dit à ses conseillers, je combats la corruption. Mais comment est-ce que la corruption peut se retrouver dans mon cabinet ? C'est le président qui le dit. Le président a tonné. Il s'est fâché. Il était très franc avec ses collaborateurs en disant, mais comment vous pouvez vous permettre d'accepter la corruption dans mon cabinet alors que moi je combats la corruption ? Malheureusement, il n'y a pas eu de sanctions. Bon, comment il y aura des sanctions s'il n'y a pas de preuves ? Comment il y aura des preuves si tout le monde le fait de façon clandestine ? Ils le font comme on dit chez nous en linga, là, en kimongo, pardon, pourquoi coller à quoi faire ça ? Ça veut dire une souris qui mange et qui souffle en même temps. Il vous dévore, il souffle. Pourquoi coller à quoi faire ça ? Mais à un moment donné, c'est compliqué, mes frères. C'est extrêmement dangereux. Nous ne pouvons pas bâtir un système sur la corruption. Un État qui est bâti sur la corruption est un État mort, est un État extrêmement fragile. Nous ne pouvons pas faire une promotion de la rose sur l'inconscience. Nous ne pouvons pas regarder les gens voler, piller et nous taire. Non. Vous avez entendu encore il n'y a pas longtemps, 10 millions de dollars seraient détournés. 10 millions de dollars seraient détournés. Ça circule dans les réseaux sociaux. 10 millions de dollars. Nous avons eu 15 millions de dollars. Acage a parlé de 15 millions de dollars. Acage a encore parlé de 2 millions de dollars. Aujourd'hui, nous parlons encore de 10 millions de dollars. Finalement, on veut amener ce pays où ? Où nous voulons amener ce pays ? Le Congo, ce n'est pas un éléphant où tout le monde va prendre sa part. Non. Le Congo, c'est comme la pluie. Tout le monde va profiter. Ce n'est pas un éléphant où il est bâti, où il est bâti. Une partie seulement. Le Congo, c'est comme la pluie. Tout le monde doit bénéficier de l'intérêt de la pluie. Il ne faut pas qu'on vienne mentir les gens. Tout ça, non. Nous avons eu ce pays de papa bonheur, de papa voleur, de papa tricheur. On a eu ce pays-là. Ça doit s'arrêter. Ce pays des robins de bois où tout le monde peut voler facilement la République. Où on confond le trésor public, la caisse de l'État et la poche des individus ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les gens vivent l'opilance dans une pauvreté. Comment vous voulez que les gens vivent dans un océan des malheurs et d'autres personnes dans une sorte d'île de bonheur ? Ça ne va pas. Le CLC se bat contre ça. Contre la corruption. Contre la mauvaise gouvernance. C'est normal. C'est normal. Où sont partis les 15 millions de dollars ? Où sont partis les 15 millions de dollars ? On ne va pas en parler parce que, bon, non, ce n'est pas possible. Et j'entends les gens dire, non, cette marche, c'est la provocation. Oh, quelle provocation ? On provoque qui ? On provoque qui ? Il y a des termes qu'on n'utilise pas. Oh non, cette marche-là, c'est de la provocation. On provoque qui ? Maintenant, les corrupteurs sont provoqués quand on veut marcher. Quand on veut marcher contre la corruption, si vous n'êtes pas corrupteur, ça ne va pas vous embêter. Ça ne va pas vous gêner. Le CLC est clair. Le CLC demande à ceux-là qui vont faire la marche avec eux de ne rien casser, de ne rien détruire et de suivre convenablement les instructions. Bon, en quoi est-ce qu'ils ont mal fait ? Ils vous ont prévenu. Le CLC veut marcher. Pas un lundi, pas un mardi pour ne pas paralyser Macambo et la République. Ils veulent marcher samedi. Le problème est à quel niveau ça gêne qui ? Pourquoi ? Pourquoi ça doit vous offenser ? Ils ne marchent pas avec les noms de gens. Ils ne disent pas ici que tel a volé, tel a volé, tel a volé. Non. Ils disent simplement aux gens, nous devons nous montrer notre indignation vis-à-vis du mal. Combien de fois nous, à l'époque de Kabila, nous avons marché ? Combien de fois on a marché à l'époque de Kabila parce qu'on n'aimait pas une chose, on n'aimait pas une autre ? Combien de fois nous avons marché ? Je vous rappelle qu'au Congo, nous avons marché même parce que Kabila ne parlait pas. Les gens ont marché parce que Kabila ne parle pas. Oh, il faut à l'Auba. Oh, nous avons marché pour ça. On ne nous avait pas interdit. Mais non, les gens veulent marcher pour une cause noble. Ça nous énerve. Pourquoi ça doit nous énerver ? Vous voyez que ceux qui réclament la démocratie ne sont-ils pas démocrates ? Vous voyez que ceux-là qui se réclament démocrates ne le sont pas. On ne construit pas une démocratie sans les démocrates, mes frères. Vous devez d'abord commencer par être démocrates et puis installer la démocratie. Je ne peux pas imaginer une seconde que les hommes lucides soient contre la marche du CLC. On ne peut pas être contre la marche du CLC. Maintenant, le problème est à quel niveau ? Nous devons aussi aller un peu plus au-delà maintenant. La marche, oui, on est d'accord. Mais le problème, c'est que c'est efficace. C'est là maintenant que ça devient un problème. Est-ce que c'est efficace ? Parce qu'il faut dire déjà aux Congolais, Ndeko, quand on marche, si on marche, on ne s'est pas là. Pour le dire, il y a une massacité, pour le dire, il y a une gaz lacrymogène. Il y a une banque de ça. Il y a une banque de ça. Et pourquoi c'est ceci-là ? Si on marche, il y a une lacrymogène. Il y a une banque de ça. Il y a une banque de ça. Il y a une étape de ça. Félix Tisekedi avait dit qu'aucune personne ne perdra la vie parce qu'il est allé marcher. Aucune personne. De la même façon, les gens veulent faire une marche à celle-ci. Mais vous oubliez qu'il y a une marche appelée pour soutenir le gouvernement. Pourquoi vous n'interdisez pas ces marches-là ? Pourquoi vous ne les critiquez pas ? Parce qu'il y a des gens qui veulent marcher pour soutenir le président. Le Bible a également soutenu l'éducation gratuite. Les gens veulent marcher. Ils veulent faire la marche. Pourquoi on ne le refuse pas ? Pourquoi je n'entends pas la provocation là-bas ? Donc la provocation, c'est quand ça ne vous concerne pas. Mais pardon, quand ça vous dérange, c'est la provocation. Quand ça ne vous dérange pas, quand ça vous arrange, ce n'est pas la provocation. Et puis comment ça peut vous déranger si on parle de la corruption ? Je pense même que les partis politiques devraient accompagner le CLC. Je crois que tous les partis politiques devraient accompagner le CLC dans cette marche parce qu'il faut dénoncer la corruption. Il faut nous battre contre la corruption. Mais le mal, c'est quand on veut politiser la question. C'est ça qui devient mal. Le CLC, moi je suis d'accord avec eux quand ils veulent marcher pour la corruption. Mais je ne suis pas d'accord avec le CLC quand nous commençons déjà nous-mêmes à citer les noms des gens. Alors là, c'est dangereux. Là, je ne prends pas part à cette affaire. C'est très dangereux. J'aurais voulu que le CLC pousse aussi marcher pour l'éducation. Donc moi, je souhaite que le CLC, ça marche Nabango, mais je demande aussi au CLC d'accompagner ceux-là qui vont marcher pour soutenir un enseignement gratuit. Je voudrais voir aussi le CLC emboîter les pas. Je voudrais voir aussi le CLC soutenir l'éducation, l'enseignement de la gratuité. Pardon, la gratuité de l'enseignement. Je voudrais le voir. Mais si nous n'avons pas ça, ça risque d'être déséquilibré. Mais en même temps, la question de la corruption ne doit pas nous permettre. On ne peut pas accepter que les gens soient critiqués parce qu'ils veulent marcher contre la corruption. Il y a peut-être que vous avez une corruption. Il y a un inconvénient. Il y a un problème. La corruption détruit un pays comme vous n'avez aucune idée. Il y a un problème parce que la corruption est commis. Est-ce que les gens sont plus riches que l'État ? Ils sont Congolais. Ils sont plus riches que l'État. Comment voulez-vous comprendre une chose ? Que l'État lui-même n'a pas de ferme. L'État Congolais lui-même n'a pas de ferme. Mais il y a des individus Congolais qui ont des fermes. Et pas parce qu'ils étaient fermiers avant. Non. Ils le sont devenus au pouvoir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté des terres. Ils les ont pris comme ça. Ils n'ont pas acheté de bêtes. Ils les ont certainement prise. Ou même alors ils ont finalement utilisé les ressources de l'État. L'argent de l'État pour se créer des fermes et des fermes. Comment vous pouvez imaginer que le Congo lui-même n'a pas des eaux. Le Congo n'a pas des eaux convenables. alles. Il y a des commerces. Il y a des députés. Il y a des députés. Il y a des députés. Le Congo est encore une énergie. Il y a des biscuits. Il y a des députés. Il y a des députés. C'est extrêmement dangereux. Il n'y a rien du tout. Mais vous avez des hommes au Congo qui ont des parcs des parcs animaliers à dégâts. Et ils ont eu des parcs parce qu'ils ont été au pouvoir. S'ils n'étaient pas au pouvoir, ils sont venus sans y en go. Mais après, à un moment donné, tout le monde se tait. Comment le domaine privé d'un homme peut dépasser de très loin le domaine public ? C'est au Congo. Mais personne n'en parle. Tout le monde trouve ça normal, ça ne les gêne pas. Bon, ils en ont normal. Nous sommes dans un pays où les gens volent la République et ils vont donner cet argent à Nabao Pito. C'est-à-dire à Ibi l'État, à Nabao Pito, à Nabao Pito, pardon. Est-ce que vous imaginez ça un peu ? Parce que c'est la femme du président, parce que c'est la cousine du président, parce que c'est le cousin du président, parce que c'est le petit frère du président ou c'est le frère du premier ministre. Il va dans un hôpital et il fait sortir toutes les femmes là-bas à foutre les gens à Nabao Pito. Ça a l'air d'a combien ? Personne ne peut poser la question. Vous avez déjà vu Carla Bourguini faire ça ? Vous avez déjà vu Michel Obama aller dans un hôpital ? Je vais payer pour vous. Vous avez déjà vu ça ? Donc, vous avez déjà vu le peuple ? C'est ici qu'on aime le peuple, quoi ? Non, vous avez déjà vu le peuple. Vous avez déjà vu le peuple. C'est la question qui est là. Arrêtez de voler les gens et venir leur donner l'argent du vol. Arrêtez ça ! Ou vous mettez le peuple dans une complicité. Le peuple devient un réceleur. Ça ne marche pas. Mais c'est ça qu'on a eu dans ce pays. Depuis l'époque de Mobutu, mes frères, nous sommes à côté il y a Kabila Karate. Depuis l'époque de Mobutu, c'est la base de la présidente. Regardez les femmes du président comment elles se comportent. Comme les bienfaits, c'est la maman, quoi. Donc, le peuple, le président, papa, c'est aussi la maman. Et tout le monde l'appelle maman, maman, maman. Et tout le monde attend que la maman est là-bas. Et quand la maman est là-bas, quel peuple ? Quel peuple ? C'est dans quelle tête qu'on... Je ne sais pas comment on fonctionne. Maman, maman est, nous allons s'y aller. Maman est, nous allons s'y aller. Et le peuple est là en train de demander, de quémander. Le peuple quémonde, ce qu'il doit, en fait. Ce qu'on lui doit. Voilà. C'est que c'est la mentalité, mais il faut arrêter ça. Il faut un autre système. Il faut un autre régime pour arrêter ces bêtises. Je l'ai appelé l'autre fois la robinisation. Vous avez des politiciens qui sont comme des robins de bois qui volent le trésor public et venir donner aux pauvres. Ce n'est pas le cas. Un peuple n'a pas besoin de l'aumône. Le peuple n'a pas besoin de la charité. Le peuple a besoin du travail. Le peuple a besoin de connaître comment on travaille, comment on prend l'argent. le peuple n'a pas besoin de l'ennemi. Le peuple n'a pas besoin de l'hôpital. Le peuple n'a pas besoin de l'hôpital. Il y a eu un homme qui est dans l'hôpital et le peuple n'a pas besoin de l'hôpital. En quoi est-ce que tu es concerné dans ma campagne ? Comment ça se passe ? Vous avez vu comment vous avez caporalisé les gens ? Vous avez vu comment vous avez clochardisé les gens ? Vous les avez mis dans des conditions où ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous les avez dépouillés de tous les moyens de défense. Ils ne peuvent plus se défendre. un peuple très, très, très ébété. Un peuple abéti, abruti. Notre communauté en situation autre commune dans le lélo. Ça doit être des choses qui doivent nous énerver. Ça doit nous concerner. Ça doit nous embêter. Mais nous, nous avons dit que nous avons mis un problème, nous avons mis un problème. Nous avons mis un problème. Vous avez déjà vu ça où ? Qui a dit au Congonais que la femme du président l'appelle maman ? Qui a dit ça ? Mais bon, vous allez voir. La femme du président, c'est la maman, maman telle, 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 et c'est maman qui fait ces choses-là. On ne s'est toujours posé pas cette question. Et généralement, quand elles arrivent, on se cache derrière des fondations, on se cache derrière des organisations pour ne pas payer les taxes, pour ne pas payer les impôts, pour ne rien payer. Mais c'est combien on fait fuir à l'État ? Vous savez combien on fait fuir à l'État ? La fondation de Michel Obama est suivie de près jusqu'au point de savoir qui donne et qui ne donne pas. Mais vous, vous avez eu un premier ministre ici qui crée une université et qui met le nom des gens, le nom des associations pour flouer les gens. Quand vous voyez, ils disent, non, c'est pas moi. mais quand vous arrivez pour regarder comment ça se passe, qui a payé quoi, qui a payé quoi, ils ne sont pas les gens qui ont le nom des gens. Les fondations des premières dames, les fondations des premières, des deuxièmes dames. Parce qu'en Congo, première dame, deuxième dame, deuxième dame, deuxième dame. Malheureusement, pour M. Iloukamba, sa femme va être la troisième dame finalement. Parce qu'on sait déjà qui est la deuxième dame dans ce pays. Malheureusement. on sait déjà qui est la deuxième dame dans ce pays, qui est la troisième dame, la quatrième dame, la cinquième dame. Donc finalement, on est dans une république de, je ne sais pas, une république de compromission en fait. Une république de compromission. C'est le Congo. C'est inquiétant, c'est aberrant. Les gens qui veulent changer les choses, non, quand ils viennent, ils tombent dans les mêmes histoires, dans les mêmes travers. Ce n'est pas possible. Non, vous continuez avec la même logique et parfois sale. tout le monde a envie de s'acheter des maisons, tout le monde a envie de s'acheter des voitures, tout le monde a envie d'échanger la vie. On devrait boire la vie, on devrait boire la vie. On devrait boire la vie. Non, mais attendez deux secondes. Quand vous êtes là, c'est pour servir le peuple et pas pour s'enrichir au détriment de ce peuple. Si vous voulez vous enrichir, enrichissons-nous tous ensemble. Enrichissons-nous tous ensemble. Personne ne regardera combien vous gagnez. Parce que si moi, j'ai mon travail à moi, je suis bien payé, je ne regarderai pas combien vous gagnez chez vous. Mais ça commence comme moi, je n'ai rien et vous, vous avez tout. C'est ce déséquilibre-là qui gêne. Parmi les indicateurs d'un pays qui veut changer, c'est aussi le taux de ce... Le taux, il y a pas de taux de la bimara d'ambouca. Ce qui tourne avec Kiti Mouké, on comprend qu'effectivement le pays change un peu. Mais lorsque le taux est à ma fouille, c'est ça qu'il est beli. Lorsque les gens continuent toujours à penser qu'ils doivent aller en Europe pour vivre mieux là-bas, c'est que vous n'êtes pas en train de régler la chose ici. Parce que vous devez convaincre les gens qui veulent partir ailleurs que votre bonheur, leur bonheur peut se trouver aussi ici. Mais quand on est dans un pays où le bonheur des uns et ça a malheur à ma douceau, ou alors quand certaines personnes commencent à s'enrichir du jour au lendemain, c'est pas possible. Vous avez des gens, mes frères, depuis qu'il y a eu la vie, il y a eu l'auté, depuis qu'il y a eu le pouvoir, il y a eu la vie, il y a eu la vie, il y a eu la vie, il y a eu la vie. On a vu un ici, chef d'un parti politique, honteux, c'est répugnant, c'est dégoûtant même. Il y a eu le même combo, Orgaman. Il était là dans Orgaman. Vous savez, quand il y a eu le matin, il y a eu le temps, parce que je crois qu'il ne va rien faire. Il y a Orgaman. Il y a eu le même, il y a eu le même, il y a eu le même, il y a eu le parti politique. Il y a eu le parti politique, en plus il y a l'opposition, disons il y a le pouvoir, il y a Kala. Il y a eu l'opposition, Kala, il y a eu le pouvoir. Il y a eu le même, il y a eu le parti politique. Il y a eu le même, 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 il y a eu le même. Même le blanc qui est là, se tourne, il est étonné. Orgaman, tu pensais qu'on allait pas te voir? Tu achetais le meuble, tout le monde voyait. Et puis la journée, vous venez nous raconter des histoires, vous fermez le truc, vous ferez dans le magasin, c'est quoi cette histoire? Vous ferez dans le magasin, tu oublies que les caméras sont là. Tu oublies, même le monsieur qui t'est vendu les choses, c'est lui qui a diffusé l'info. Ah non, c'est Kayo. Ah non, c'est Kayo, mais il nous dit, pourquoi il n'a pas envoyé les gens? Pourquoi tu n'as pas envoyé les gens? Nous ne voulons pas d'un régime de nouveaux riches. Heureusement que le président l'a si bien dit qu'il faut que cette pratique s'arrête. Nous voulons un changement. Tu n'as pas un changement dans le monde. Tu n'as pas un changement dans le monde. En fait, je ne suis pas d'accord avec que tu vas souffrir. Je voudrais ici que tu ne vas pas avoir un changement. Tu es bien. Tu es bien. On ne peut pas comprendre que les gens s'enrichissent illicitement et facilement. En principe, les noms du président ne devaient pas enrichir les gens. Non. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont la chance de rencontrer le président, ils peuvent mentir les gens par-ci, par-là, qu'il n'y ait pas d'un président. Non, c'est comme il coppe, il ne coppe. À l'époque, il y a la question qu'il faut que tu as un ministre. Il faut que tu as un bongo. Aujourd'hui, pour que tu as un ministre, il faut que tu as un bongo. Ça veut dire quoi cette histoire? Moi, je vous dis aujourd'hui, mes frères, le président Félix avait dit ceci. Parce qu'il n'y a pas tout cas, le président Félix a le droit de le faire. Ce qui est un ministre pour le faire, il n'y a pas un président. Il n'y a pas un président. Mais ce qui est un ministre, ce qui est un ministre, il y a eu ça, il y a eu que mon président, il n'y a pas un ministre qui va le faire. Le président a promis qu'il va appeler la personne au droit de le faire. Sur place, il perd son emploi. Alors, il ne peut tout aider. Et dans le président, dans ce cas, aidons-le. Moi, je vous dis ceci, mes frères, je ne peux pas cautionner que le président n'a pas de problème. qui ne sont pas de problème. Ce qui est un ministre, les gens qui sont bons, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Si vous avez été armacé, si vous avez été dérangé, vous avez été troublé, vous avez été escroqué par quelqu'un qui se disait le frère du président ou le frère de la première dame, nous allons diffuser son nom. et la présidence, comme elle nous suit, elle va tirer des conséquences. Comme ça, il y a un peu de ventures autour du président et qu'il y a aussi là. Et qu'il y a aussi là. Donc, nous devons, c'est une démarche au but du photo sale. Mais frère, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans le Congo et qui ne sont pas imaginés. Comment il y a un général qui a des armes ? Comment ? Comment tu peux arriver à le faire ? Comment tu peux arriver à le faire ? Comment tu peux arriver à l'avion aux humains qui sont liés aux hommes d'avion à ma vie ? Et bien, nous devons tout et nous devons dire. La République de coopérant doit finalement rester derrière nous. Avec Félix Tshisekedi, président de la République, nous devons bâtir une nouvelle République sur de nouvelles bases. Simplement que ça. Et nous, le peuple, nous devons être le plus vigilant que possible. Nous devons dire non à toutes sortes de... Il y a ma bé. Tant qu'on cautionne un côté. Si on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas diaboliser celle-ci. Si on ne sait pas diaboliser celle-ci, c'est autre chose. Mais pas qu'il y a corruption. Il y a corruption. Tout le monde devait d'abord se dire ok, allons-y. Regardons la corruption. Tout le monde devait se dire. On ne peut pas dire non, mais frères et sœurs, moi, je vous invite à faire cette marche dans le cadre de lutter contre la corruption. Est-ce que marche Oana Eza efficace ? Ça, c'est maintenant une question à poser à nos frères du CLC en leur demandant ceci. Chers messieurs du CLC, votre marche porte sur la corruption. On vous soutient. Vous avez tout mon soutien. La problématique est laquelle ? C'est que qu'est-ce que vous visez ? Parce que si vous dites que non, nous voulons que tout vaille. Mais tout le monde sait qu'il y a la corruption. Le problème, c'est que nous savons tous qu'il y a la corruption. Mais le problème ici, c'est que comment nous allons faire pour nous en sortir ? Donc, le CLC, à la place d'une marche, je ressouhaitais que vous puissiez faire des mémos, que vous puissiez faire des plans, que vous puissiez faire des propositions et dire au président, donner au président un canevas. Votre corruption ne peut pas être réglée par les discours du président. Non. Votre corruption ne peut pas être réglée parce qu'on a arrêté une ou deux personnes. Non. Votre corruption, votre lutte de la corruption, il faudrait comprendre d'abord que la corruption est devenue un fait de société. La corruption, elle est endémique. Et une situation endémique, on ne l'annule pas quand on a battu. Ben, nous allons discuter dans le monde. Alors, le problème, c'est que le monde ne peut pas être réglée. Il 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 ne peut pas être réglée. La corruption, la corruption, la corruption, la corruption en 50 pages, en 62 pages ou en 40 pages. Tout petit président du président, voici comment vous pouvez faire les choses. Et le président prend ça en considération. Il dit, ok, ce sont les désiratats des laïcs. Ils veulent que tout ça l'abouille, tout ça l'abouille, tout ça l'abouille, tout ça l'abouille. Et on met ça en marche. Nous proposons au président ceci. Réforme l'appareil judiciaire. Nom et des bons magistrats, des bons procureurs, des bons juges qui vont dire le droit. Que le juge dise le droit. Que le procureur poursuive les infractions. qu'ils arrêtent les criminels, qu'ils les traduisent au niveau du tribunal et que le tribunal décide qu'il y a la condamnation à l'abouille. Que le juge va bien à l'abouille. Que le juge va bien à l'État. Et c'est simplement comme ça. On peut prendre une période de 10 ans ou de 20 ans. Prenons même une période de 25 ans si vous voulez. Ou prenons une période de 30 ans. On peut prendre une période de 30 ans. Vous savez combien vous allez faire gagner à l'État. Aujourd'hui, c'est Félix Siseki qui dit, « Bon, moi maintenant avec la justice, c'est à la justice maintenant de fouiner dans le passé. » Ça veut dire « Justice est quand vous vous doutez. » Non. « Justice est bon, on ne va pas vous arrêter. On va vous laisser la liberté. » C'est ça le pardon de la route publique. Mais l'État répond à tout ce que vous avez eu de l'État. Ça veut dire les comptes publics. Tous les objets et à l'État, l'État récupère. Quand je dis à l'État, pas seulement et à l'État directement, mais même indirectement. Ça veut dire si vous avez été corrompu à Némoire quelconque et qu'on a estimé que la corruption est une nature sur ma pange tel, tel, tel. L'État confisque ma pange et tu tiens à la destination de la population. Dans un espace de 30 ans. Je ne peux pas tout dire ici parce que si je le dis, vous savez, la force du mal est toujours prête. « Bon, on peut s'aider bon, c'est qui va contre-carrer l'État. » Non. Mais le plan est là. Ce qui est pour ça, il ne va remonter à 30 ans dans l'histoire parce que je suis remonté 10 ans et d'acharnement contre le régime de la Kabila. « T'es-tu 30 ans ? » 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 « Aja, on a trahi convenablement pour qu'on a la place à bien. » « T'es-tu bien destiné l'armée ? » « T'es-tu ? » « T'es-tu bien l'immeuble ? » « Batou ? » « Inésses ? » « On a trahi ou Kyliko ? » « T'es-tu ? » « Vous allez vous-même être témoin de la croissance de la Kabila. » « Et bien, les comptes bancaires ont un budget de la Kabila et de la Kabila qui ont un budget de 10 milliards et de 100 milliards. » « Parce que je pense que ceux qui ont plutôt compté pendant 30 ans, je ne sais pas comment je vous dirais, mais c'est beaucoup d'argent. donc l'État peut prendre pendant 30 ans. Il suffit juste de mettre une commission, comme on l'avait proposé au Président, une petite commission. Moi, j'ai remis un document à un haut cadre de l'île de PES. Je dis bien un haut cadre de l'île de PES. Après, rien, silence radio. Mais nous pensons que nous pouvons aller plus loin. 30 ans seraient suffisants. Nous récupérons tout ce que l'État ou est-ce qu'on a l'État, nous faisons que c'est l'un ou l'État, parce qu'il y a tout ce que l'État ou l'État est confisqué. Vous allez voir la caisse du trésor et le patrimoine immobilier et l'État et le patrimoine automobile et l'État et le patrimoine automobile et l'État mais nous n'en voyons personne en prison. On peut dire que tu es en prison et que tu es en prison. Ou alors on fait la manière la plus forte. On arrête et les gens et le bien on les prend. Mais à un moment donné, vous savez ce que vous pouvez faire pour que ça marche. donc en définitif, trouvons plutôt des bonnes mesures pour la maquembo et avancer. Moi, Christian, sincèrement, je n'ai rien contre le CLC. Je suis contre la politisation par contre, mais pas contre la démarche. La marche, je ne la trouve pas mauvaise. Je ne vois pas où il y a la provocation là-bas. mais je n'ai rien contre la politisation pour la maquembo. Je n'ai rien contre la politique pour la maquembo. Pour la maquembo, tout le monde est concerné. Troisième partie, c'est tout à l'heure. Abonnez-vous très massivement, mesdames et messieurs. Partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner dans Elite Télévisions. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans la troisième partie qui est la peur qui est de nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada